Motorchase. Pursuing the best car for your needs. And if we put it in the Clio RS, it would probably be a great car. We used the Clio Cup from Rally, from the Clio Cup, from the Mégane. We created new pieces. We worked together with a small team, but both with the competition engineers and the Renault Renault Sport. I'm Maurizio Soupa, I work at Renault Sport Cars, and I'm the head of the KZ01 project. When we knew the planning, and we knew what we had to do during the delay in part, it was really a big challenge. But for someone who has an experience in the competition, it's exciting. That's what I like most, to have a challenge, to have a deadline, to be able to maintain it. In fact, we decided to launch a mechanical mulet. That's why there are two cars in the atelier. One that will be the one that will run Monaco, and the other that will allow us to make the point a little bit in parallel. ... ... ... ... Le premier coup de crayon, en fait, c'est pour aller chercher la dynamique et la sportivité de la voiture. C'est ce qu'il y a de mieux. Donc on commence toujours par une feuille de papier. On a voulu faire une KZ-01 très proche de la Formule 1 pour célébrer le retour de Renault en Formule 1. Donc ça, c'est le projet parfait pour des designers. Des grosses roues, une voiture très large, un très gros moteur. C'est ça qui est fabuleux dans ce projet. Sur KZ-01, on avait juste one shot. Un design, une réalisation en 3D et on ne pouvait pas se tromper. On a vraiment repris les codes couleurs qu'on retrouve sur la Formule 1, donc le jaune. Et on retrouve aussi l'élément de la lame F1. Un aileron qui vient directement de la Clio Cup. Les élargisseurs. Et ça lui donne un aspect beaucoup plus sportif et une voiture qui est bien posée sur la route. À l'eau droite. Encore. J'arrête, je vais. Moi, je suis prêt, je laisse le médicament pour qu'on peut y aller. C'est parti pour le stabiliser, 160. On n'a jamais roulé avec une moteur Mégane dans un client. Donc c'est nouveau. Même si organe par organe, techniquement, on les connaît. On sait qu'ils ont déjà roulé sur d'autres voitures. Mais pas dans cette configuration-là. Donc effectivement, l'exercice, c'est de voir le bon fonctionnement. Et se rassurer qu'on puisse exploiter la bonne puissance de ce moteur-là, même dans un client. Aujourd'hui, on va continuer la mise au point du KZ-01. C'est fait par un pilote officiel Renault Sport. C'est lui qui fait le retour de ses impressions pour pouvoir affiner et donner les bonnes indications pour le réglage de la voiture. Plus de puissance, moins de poids. Donc c'est plus de vitesse et plus de prestations. C'est très fort parce qu'on a une voiture qui est proche d'une voiture de course. Donc ça donne des très bonnes sensations au niveau châssis, moteur, bruit. On est vraiment dans une voiture plaisir. On est à trois semaines de la présentation officielle de KZ-01. Et donc c'est un peu l'aboutissement de notre projet. Donc c'est une journée forte d'émotion pour tout le monde. C'est la dernière étape, le stickage et la finition. Et c'est aujourd'hui que le projet KZ-01 se transforme en Clio RS-16. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada